J'ai fait une école de photographie à Arles il y a déjà quelques années qui m'a amené à étudier la photographie, à développer des installations à partir de l'image fixe et ensuite je me suis orienté vers l'art contemporain à la haine de Genève et là en fait ça a ouvert pas mal de portes et de possibilités pour moi et ça m'a fait réfléchir à l'image d'une toute autre manière. Je dirais que ce changement de médium, même si je n'étais pas marié avec la photographie, ça s'est fait progressivement. L'idée c'était d'avoir de l'image animée mais surtout de pouvoir inclure dans ma pratique tout un tas de choses que je réalisais en atelier que je n'arrivais pas forcément à montrer avec la photographie et en fait la vidéo me permet de dépasser certaines limites et au final voilà de donner une temporalité à des sculptures ou d'inclure la dimension plus performative que j'arrivais à traiter en photographie mais je me sentais toujours un petit peu limité et là c'est vrai que ça a libéré pas mal de choses en fait dans mon travail d'envisager l'image mouvement. Je me sentais pas très à l'aise avec le fait de rentrer dans une catégorie plus liée au cinéma que ce soit le long métrage ou le court métrage ça m'effrayait un peu. L'idée de la scénette c'était d'être plus proche de choses qui me correspondent plus à savoir le sketch humoristique, les intermèdes aussi parce que la scénette en fait au départ c'est du théâtre espagnol c'était des pièces assez courtes à portée humoristique souvent qui étaient réalisés entre les entre les pièces majeures en fait qui étaient d'une plus longue durée. Moi ça m'a beaucoup plu d'imaginer ces vidéos comme des choses qui pourraient être montrées entre des films plus importants. Je me sens attiré naturellement vers ces formats là qui sont plus brefs et qui permettent de dire beaucoup de choses déjà. La résidence à la casa de Velázquez me permet de travailler véritablement en collaboration avec des gens que je connaissais pas avant quoi donc collaboration et rencontre donc ça a été le cas avec la compositrice Wiwi Cheng qui m'a qui m'a accompagné pour une performance live à partir de la vidéo qui était présentée sans son. C'est vraiment intéressant pour moi de travailler comme ça, de collaborer avec des gens que j'aurais pas forcément pu approcher autrement que par ma pratique artistique. Je crois que c'est aussi ce qui m'intéresse dans le fait de faire de l'art, c'est les prétextes pour rencontrer des milieux et des gens qu'on rencontrerait pas autrement. Donc c'est des relations humaines qui se mettent en place petit à petit et que j'essaie de garder et surtout qui guident le projet. C'est un peu des boussoles à chaque fois les gens que je rencontre. C'est un peu comme ça. 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 C'est parti !